Jean, chapitre 4. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples, il quitta la Judée et partit de nouveau en Galilée. Et il devait traverser la Samarie. Puis il vient à une ville de Samarie, qui est appelée Cichar près de la parcelle de terre que Jacob donna à son fils Joseph. Or le puits de Jacob se trouvait là. Jésus donc, étant fatigué de son voyage, s'assit ainsi sur le puits, et c'était environ la sixième heure. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un Juif, me demande à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, sire, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, et ses enfants et son bétail ? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sans péternelle. La femme lui dit, sire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. La femme lui dit, sire, je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Vous adorez, vous ne savez quoi, nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Juifs. Mais l'heure vient, et est maintenant, lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, lequel est appelé Christ, quand il sera venu, il nous dira toute chose. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et là-dessus, ses disciples vinrent et furent surpris de ce qu'il parlait avec la femme, cependant aucun homme ne dit, que cherches-tu, ou, pourquoi parles-tu avec elle ? La femme alors laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ ? Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Entre-temps ses disciples le priaient, disant, maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a renvoyé, et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore quatre mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux, et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui s'aime et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Car en ceci, ce propos est vrai, l'un s'aime et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur, d'autres hommes ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur labeur. Et beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause du propos de la femme, qui témoigna, il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Ainsi quand les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de rester avec eux, et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus crurent à cause de sa propre parole, et ils dirent à la femme, maintenant nous croyons, non à cause de ton propos, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est en effet le Christ, le Sauveur du monde. Or, deux jours après, il partit de là et à là en Galilée, car Jésus lui-même témoignait qu'un prophète n'a aucun honneur dans son propre pays. Puis quand il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Ainsi Jésus vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait de l'eau, fait du vin. Et il y avait à Capernaum un certain noble dont le fils était malade. Quand il entendit dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le supplia pour qu'il veuille descendre et guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors Jésus lui dit, à moins que vous ne voyiez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le noble lui dit, « Sire, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui parlèrent, disant, « Ton fils vit. » Alors il leur demanda à quelle heure il avait commencé à se trouver mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre le quitta. » Alors le Père sut que c'était à l'heure même à laquelle Jésus lui avait dit, « Ton fils vit, » et lui-même crut, ainsi que toute sa maison. Ceci est encore le second miracle que Jésus fit quand il fut venu de Judée en Galilée. Merci. Merci.